Déclaration de la députée. Merci, M. le Président. Après deux ans d'absence, l'activité estivale est reprise dans ma circonscription. Cela a débuté quelques semaines de cela. Et là, il y a plusieurs activités intéressantes. Et ensuite, le festival est appelé le Festival agricole. J'ai participé le week-end dernier et j'ai ouvert le 163e festival. Et en septembre, il y aurait une autre activité, la 167, l'activité Renfrew Fair. Et bien que ces festivals sont intéressants, ils ont plusieurs éléments communs. Donc, il y a une nature agricole dans ce festival et ce festival ramène toute la communauté ensemble. Et les familles qui travaillent de manière acharnée font partie de ces collectivités. Lorsque j'y participe, bien sûr, je me rends compte qu'ils ont changé pendant les années, mais les gens ont hâte de s'y rendre, de rencontrer les uns les autres et d'apprécier la compagnie de leurs voisins et de leurs connaissances. En continuant à respecter les traditions, ces événements représentent notre communauté qui est tellement spéciale. Cela m'assure que, d'ici 100 ans, ces activités iront toujours continuer à se passer dans ma circonscription. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de London Fenshark. Merci, Monsieur le Président. De manière quotidienne, nous recevons des appels des commettants concernant le système de santé par rapport aux temps d'attente et aux difficultés d'avoir accès aux urgences et par rapport à l'ordre du gouvernement G7, j'ai reçu un courriel de Ryan et je veux partager son histoire parce qu'il n'est pas le seul. Sa fille est une infirmière autorisée qui a plus de 30 ans d'expérience. Elle a vu comment ce système s'est effondré. Son médecin a pris sa retraite et il a seulement reçu un numéro de téléphone pour contacter en souhaitant d'avoir accès à ses soins. Il n'a pas eu l'occasion de remplir un formulaire de demande et on l'a forcé à laisser sa maison. Et en tant que survivant de cancer, il a besoin d'un soin primaire essentiel. Il a dû passer à plusieurs péripéties pour avoir accès à des prescriptions pour ses médicaments. Il doit aussi télécharger une application téléphonique. Ryan est un aîné et cela est une situation honteuse. Il est temps de répondre à cette situation, cette crise dans le système de la santé. Notre parti a offert plusieurs solutions. Est-ce que le gouvernement va finalement réintégrer le programme afin de faciliter l'accès au travail à ses professionnels formés à l'étranger et à respecter les professionnels de la santé qui méritent un salaire adéquat? Oui ou non? Député de New Market, Aurora. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour vous informer d'un organisme dans ma circonscription qui est tellement important à Aurora qui crée des impacts significatifs dans la vie des zoniers. Là, l'organisme 108 d'aide, qui est un organisme chinois, le Président l'a appelé 108 parce qu'il veut aider ses membres à vivre jusqu'à l'âge de 108 ans. L'organisme a une vision d'appuyer l'aide, de fournir de l'aide à la vieillesse et ils offrent des activités physiques et des services à la santé mentale et au bien-être. Ils offrent du yoga, des clubs de chant et de danse et de cultivation. Ils offrent aussi des cours pour empêcher à ce que les aînés tombent ou soient victimes de chutes. L'organisme 108 a reçu une subvention du gouvernement et grâce à cette subvention, ils ont pu aider les aînés dans notre communauté afin de les maintenir en santé de manière physique et de manière mentale pendant la pandémie. Ils ont aussi converti leurs programmes vers des programmes numériques afin de continuer à rester connectés dans leur communauté qui a plus de 2000 aînés en commettant des activités physiques. Le samedi dernier, j'ai été fière d'être invitée à cet événement où il y a eu un barbecue, des danses de dragon et des danses de tambour et plusieurs autres types d'activités amusantes. Les aînés sont et resteront des membres essentiels de nos communautés et il faut prendre soin d'eux. Et nous devons travailler ensemble en tant que province pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Nickelbelt. Merci, M. le Président. Il y a une communauté à Nickelbelt appelée GoGama qui se trouve environ une heure de distance dans le sud de Timmins. Et pour avoir accès au réseau de santé, ils doivent recevoir des soins d'une station, d'un poste d'infirmiers, et plus de 60 % d'entre eux qui fréquentent ce poste ont plus de 70 ans. Malheureusement, M. le Président, demain, le 1er septembre, ce poste, cette station d'infirmiers et d'infirmières vont être fermées parce qu'ils ont reçu un avis que le centre va être fermé. Et ce qui signifie que les cométans n'auront plus accès à ces soins de la santé. J'ai demandé à la ministre de la Santé que pouvons-nous faire afin de s'assurer que les cométans à GoGama peuvent avoir accès à des praticiens et des infirmières et infirmières à temps plein dans leur communauté. Il faut faciliter l'équité à l'accès, surtout dans ces zones. Nous avons besoin de praticiens travaillant à temps plein qui offrent des services dans cette zone pour avoir accès à ces soins. Hier, quelqu'un m'a dit qu'elle doit marcher à plusieurs distances de son domicile pour se rendre à un centre, à un autre centre. Est-ce que le gouvernement va finalement conclure un accord afin que ce centre puisse rester ouvert? Député de Compton, merci. M. le Président, c'est avec un cœur rempli de tristesse que je prends la parole. Le 22 août, Jerry Cards, père, grand-père, collègue et l'un de mes mentors les plus proches, est décédé à Ottawa. Il est chéri par sa fille et son petit-fils, Jerry. Jerry sera souvenu de plusieurs mémoires intéressantes et positives. En 1950, il s'est joint au collège militaire ferroviaire à Manitoba, où il a reçu son baccalauréat en ingénierie électrique. Après une carrière militaire exceptionnelle, il s'est lancé dans l'entreprise de la promotion. Et il a pris soin de sa femme pendant de longtemps. Il a travaillé en tant que consultant de promotion et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. Il a passé son temps à partager son expertise et ses connaissances aux entreprises et en continuant à bâtir des associations, en faisant du bénévolat dans des événements de charité. Et aussi à participer dans mon équipe de campagne électorale. C'est un pilier. Je veux offrir mes condoléances à Carrie, à Richie et à toute la communauté qui l'ont perdue. Déclaration de député de Davenport. Merci, M. le Président. J'ai eu le plaisir de déposer mon deuxième enfant à l'université. Je sais que plusieurs d'entre nous y anticipent pour nos enfants. Et donc, je prends cette occasion pour parler aux parents qui vont envoyer leurs enfants aux éducations postsecondaires. Bien sûr, le temps est difficile, mais il est aussi important. Et je sais que c'est un temps émotionnel aussi, M. le Président. Je veux aussi parler au gouvernement par rapport aux besoins des étudiants postsecondaires. Plusieurs étudiants ont fait face à plusieurs difficultés suite aux fermetures de la COVID-19, que ce soit dans les écoles ou dans les institutions postsecondaires. Plusieurs jeunes ne peuvent pas avoir accès à du logement abordable. Plusieurs familles vivent dans des situations difficiles financièrement. Alors, j'encourage ce gouvernement, pendant que l'année scolaire va débuter, de continuer à appuyer l'institution postsecondaire, les étudiants postsecondaires et les membres des facultés qui font face à des difficultés. Donc, j'encourage le gouvernement à être présent, à réduire les tarifs de scolarité afin d'appuyer les familles aujourd'hui. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Kitchener-Conestoga, merci, M. le Président. La semaine prochaine, plus de 800 000 étudiants dans la province de l'Ontario vont se rendre à l'école et à Waterloo. Ils vont utiliser les autobus et ces autobus vont pouvoir aller chercher les étudiants avec un système de protection qui est beaucoup plus efficace. les lumières en berne afin d'avertir aux conducteurs de s'arrêter à une distance qui est juste pour protéger les étudiants. Donc, imaginez-vous, si dans une intersection, il y a un enfant, ce système est vraiment essentiel. Il y a plusieurs conducteurs qui ne respectent pas les règles de la route à chaque jour. Il y a plusieurs incidents chaque semaine. Nous savons que dans l'article de CTV, Jane Mazur, qui est un instructeur de conduite, a dit « Il y a eu environ trois voitures par jour qui ne respectent pas la lumière rouge dans ma circonscription. » Alors, je remercie tous les députés qui ont appuyé mon projet de loi de député parce que ce système va changer la situation, va sauver des vies, mais aussi, va sauver des vies, surtout pendant la période d'école qui va débuter. Merci, déclaration des députés. Député, je vous donne la parole. Je prends la parole pour dire que plusieurs familles ont été appliquées par des politiques parce que plusieurs écoles ont contacté mon bureau. Pourquoi est-ce que ces politiques ne facilitent pas à ce que ces lettres soient délivrées de manière adéquate? À partir d'août, à partir de la semaine dernière, les règles ont changé. Il est inapproprié et irresponsable. Et je dis aussi que cela n'est pas authentique. Il est difficile de vivre dans ces situations et les politiques par rapport à la vaccination ont été mandataires pendant la COVID-19. Et je me demande pourquoi est-ce que ces institutions continuent à offrir et à créer des stress pour ces étudiants? Pourquoi est-ce que c'est seulement l'université dans cette zone qui oblige la vaccination? Pourquoi le gouvernement a attendu plusieurs temps auparavant, surtout au niveau municipal? Ces jeunes sont des futurs leaders de communautés et ces étudiants ont été négligés pendant les trois dernières années. Il faut répondre à cela et je demande au gouvernement, je demande à ce que ces étudiants puissent se traiter de manière juste en dépit de leur choix d'apprentissage en Ontario. Alors je souhaite une bonne chance à tous les étudiants de la province de l'Ontario. Déclaration de député, députée d'Essex. Monsieur le Président, mardi, le 6 septembre, c'est la rentrée scolaire dans la province de l'Ontario. Nous aurons plus de 2 millions d'élèves des scoles élémentaires et secondaires après 2 années de problèmes pendant la pandémie avec leurs parents. Et maintenant, c'est le moment pour nous de revenir à la Norma. Je veux remercier le ministre de l'Éducation au nom des parents comme moi et des parents de toute la province pour que ça soit clair que nous voulons que nos enfants soient à l'école, en personne, à plein temps, avec des sports et des activités parascolaires complètes. On veut que nos enfants souhaitent l'expérience totale dans nos écoles. Et je vais prendre cette occasion pour souhaiter à tous les personnels et les enseignants dans toute la province et au comté d'Essex une année scolaire avec beaucoup de succès. Merci. Déclaration de député. La députée d'Ajax. Merci, M. le Président. Je veux dire que c'est un honneur de représenter la population d'Ajax. J'ai été une journée pour la famille par la société islamique d'Ajax. Le groupe religieux continue à bâtir des liens plus importants, très importants dans notre communauté. L'association islamique d'Ajax a complété la construction de la première masjid dans la ville d'Ajax en 2016. La masjid est sur la rue Erwood et est menée par lui-même au casse Maïed. La masjid d'Ajax a été un lieu de rassemblement des musulmans d'Ajax. Et c'est un centre communautaire qui donne des services aux besoins socio-économiques et de loisirs de la communauté musulmane. Les événements de cette fin de semaine étaient pour les familles, mais aussi pour les aînés. Il y a quelques semaines, ils ont pu prendre un groupe d'aînés à Niagara Falls pour voir des chutes au Niagara. Et c'était une occasion pour que les gens puissent se voir, se voyager et briser l'isolement. L'isolement social chez les aînés, c'est tout un problème. Des groupes et des organismes comme la société islamique d'Ajax, c'est une raison pourquoi la communauté d'Ajax a une croissance continue. Sous le déchets du Premier ministre, on veut que ce gouvernement continue à encourager des occasions pour ces organismes qui jouent un rôle intégral dans nos collectivités. J'ai confiance que notre gouvernement va continuer à s'impliquer dans ces organismes et des groupes consolés qui vont rendre l'Ontario une destination mondiale où travailler, élever sa famille et vivre. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés de ce matin. Présentation des visiteurs et des visiteurs. Merci.